Hello les petits foros, j'espère que vous allez bien. On pose le cerveau aujourd'hui dans une petite vidéo à thème petit deck fun, gardien de la galaxie où je vais tout simplement recenser tous les gardiens que j'avais dans le jeu. Alors j'ai pas tort, mais je vous l'ai mis quand même parce qu'il me semble assez essentiel. J'ai pas mis Korg non plus parce que ça marche pas très bien avec Mantis et Yondu. Mais voilà, sachez que Korg, je pense qu'on peut le mettre aussi. Et bien sûr, il manque Nebula qui n'est pas encore dans le jeu. Voilà, peut-être qu'à terme, on pourra vraiment faire un deck full gardien. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis telle ou telle carte pour remplacer. Donc, à la place de Thor, j'ai mis un Dr. Strange parce qu'après tout, c'est un gardien, c'est un gardien de la galaxie. Bon, Mantis, roquette, normal, gardien de la galaxie. Va-tu parce que c'est un gardien ? Du coup, je l'ai mis. Yondu, gardien de la galaxie. Angela, c'est la pote de Thor pour Singardian. On a Star-Lord, on a Groot, on a Drax que j'ai eu hier. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire le deck. Captain Marvel, gardien de la galaxie. Mais bien sûr, Gamora, pareil. Et Odin parce que voilà, c'est le padré. Il est là pour dire un petit peu, faites pas de conneries. Voilà. Puis ça marche bien avec les reveals. Les gardiens de la galaxie, c'est quasi tous des cartes reveals. Donc, Papa Odin dans le deck. En plus, j'ai eu un petit skin sympa hier aussi. Donc, j'ai été le tester. Voilà. Pas vraiment de stratégie, c'est un décret vide. Donc, on va chercher à faire des points tout simplement dans les carrés. Avec Angela, on va essayer de monter un petit carré avec les petites unités. Dans un autre carré, on tente du Drax. On essaie de lire un petit peu le placement adverse pour profiter du coup du bonus Drax, Groot, Gamora, Roquette et Star-Lord. Et puis, alors, si jamais un Odin peut bien se placer, on est bien. Captain Marvel peut se déplacer. Si jamais il vous manque un petit peu de points par là. Donc, voilà. On y va. Allez, let's go. On va voir ce que ça donne. Euh, c'est Pinsetti. Pupili. Coucou. C'est parti. Bon, Angela, pas mal. Angela Star-Lord, ça peut faire des trucs sympas. Captain T6, au cas où on n'a pas Odin, ce sera un Captain T6 certainement. Ça, ça nous embête un peu. On va mettre Angela là. Angela là, du coup, ben ouais, moins 2 sur Angela. Potentiellement. Porg, ok. On dirait que c'est un deck Swarm. Peut-être un deck ZOO. Euh... Euh... Le Star-Lord, s'il trouve une copie ici, il va être à 5. Et du coup, j'aurai une copie à 5 dans la main. Ça peut être pas mal. Et derrière Yondu, je pense que je vais le mettre là. Allez, ça, c'est pas mal du tout. Allez, si on peut arriver à gagner quelques games avec un petit deck fun comme ça. Ok, Falcone. Falcone, ça lui aurait fait plaisir. Du coup... Du coup, du coup, du coup... On fait ça. Et une petite Mantis ici, au cas où. Oh la 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 la. Incroyable. Donc je commence à prendre vraiment l'avantage sur les cuves, là. Ouais, ok, roquette. J'ai un Star-Lord A8, du coup. Mais j'ai quand même utilisé Gamora. Gamora ici. Ouais, 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 pas mal. The Vampire. Petit va-tu ? Allez, c'est parti. On va regarder où est-ce qu'on peut se placer. Tu sens moins un. Et Washington. Bon, il n'y a rien d'intéressant. On va passer pour mettre Angela. Et ensuite, va-tu, et peut-être autre chose. On peut anoter un, voilà. Du coup, je vais me mettre sur le Washington DC. Avec Angela. C'est possible qu'il joue en face d'Angela, là. On va faire comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Raté pour la Mantis, du coup. On a un coin de l'Atlantide, là, qui pourrait être pas mal si j'arrive à bien la caler sur une Gamora, mais peut-être qu'il va l'anticiper, ça. Ouais, là, il risque de jouer sur Washington DC. Est-ce que je tente le Drax, du coup ? Je pense que je tente le Drax. Nice. Bon, on est au max de points. On vient de faire plus 10 à droite. Ligne de rien, c'est pas négligeable. Et là, à mon avis, il va jouer sur les égouts. Soit sur les égouts, soit sur Washington DC. Donc, j'ai pas... J'ai pas quelque chose de bien sur l'Atlantide. C'est peut-être Captain Marvel Mid, ici. Ouais. Captain Marvel Mid, parce qu'il va slasher au dernier tour, en fait. 14-19, ouais, c'est pas... C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Ça va être ça. Ça va être ça. De toute façon, si j'ai besoin de l'Atlantide, Captain Marvel ira toute seule. Elle fait 11 sur l'Atlantide. Donc, à voir. À voir s'il met sur Lantman. Mais s'il met sur Lantman, combien de cartes il a ? Il a 4 cartes. Ouais. Est-ce qu'il passe devant à droite ? Oui. Et 6 points à droite, c'est largement possible. Et il a trop de points à gauche. Voilà. Et oui, c'est beaucoup. Normal. Vas-tu qui nous révèle les terrains ? Parce qu'on va pouvoir en profiter. Le snap d'entrée. Les cartes de coup de main ne peuvent pas être jouées ici. Et après le tour 5, déplace les cartes. J'ai un Groot. Mais je n'ai peut-être pas de T4 encore. Donc, on va jouer comme ça. Angela. Garder le vatu. On va quand même la jouer là. La jouer là, ouais. On va la jouer là parce que ça peut être redispatché et on peut reprofiter d'Angela. Suivant si elle tombe sur sur un lieu où elle est seule ou avec une unité. Alors qu'on peut remplir du coup les 4 slots ici T4. Et quand on joue une partie fun et un deck fun, on s'en fout un petit peu là. Qui nous snap. Rira bien qu'il ira le dernier. snappera bien qu'il snappera le dernier. Sprotch. Allez, merci là. Le Groot. Lui, j'adore. go comme ça. Comme ça, on a une Angela à 7. Ça va redispatcher à la fin du T5 après que j'ai posé Captain Marvel qu'on posera sur le club Hellfire pour pas trop se mettre de mine. Et ensuite, on verra. On verra ce qu'on fait au T6. Oh, c'est beau ça. Bien joué le Yondu. Ok, Logjo. Logjo Vibranium. Sur Vibranium. C'était peut-être pas le bon endroit. Ça, c'est pas mal avec Logjo. C'est fort. C'est passé là. Ah, ça a mis Jubilé. Et du coup, il a plus de place. C'est fort. Du coup, j'ai gagné la gauche. Bon, ça a tout mis à gauche. J'ai gagné la gauche. Ça veut dire que... Oh là là. Si je tape ça, ça, ça. Et que j'ai même pas assez de points, Captain Marvel bouge à droite. Pour le snapper. On va lui prendre ses 4 cubes. On va lui prendre ses 4 cubes. Je pense qu'on les a. Je pense qu'il va lâcher l'affaire. Là, on a qu'on a 5. 5, 6, 7. On a 11. Plus 6, 17. Avec Captain Marvel. C'est énorme. Et voilà, il a snappé sans regarder là. T1. Bim ! À la trappe. À la trappe. Non, non, non. Ça servira à rien, ça. Ben voilà, on peut s'amuser avec des petits decks fun à thème sur Marvel Snap et en plus gagner quelques games en rang infini, quoi. Énorme. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et n'hésitez pas à partager vous aussi vos decks fun dans les coms. Ça m'intéresse. On se retrouve bientôt en stream ou sur une prochaine vidéo. Ciao.